Salut à tous, c'est ChadX, deuxième épreuve du championnat du monde de Formule 1. On est en Italie, ce coup-ci, proche d'Immola. Imola, petite ville située au nord-est de l'Italie. C'est une ville d'environ 70 000 habitants, qui est proche de Bologne, environ 30 km de Bologne. Et cette ville est connue particulièrement grâce à Enzo Ferrari, et donc le circuit que nous allons visiter aujourd'hui, survoler aujourd'hui, l'autodromo Enzo y Dino Ferrari. Comme à notre habitude, maintenant, on décolle avec notre petit JMB. Il fait encore très beau. Et on va s'extraire rapidement de l'aéroport pour aller en direction de la ville d'Immola. En ce qui concerne le Grand Prix, il était jusqu'ici nommé le Grand Prix de Saint-Marin, mais ne fait plus partie du calendrier du championnat du monde de Formule 1 depuis 2006. Et il est revenu l'année dernière en championnat du monde sous le nom de Grand Prix d'Emilie Romagne. L'autodromo Enzo y Dino Ferrari a ouvert en 1953 et a accueilli la F1 en 1979 en test pour s'installer définitivement en championnat du monde à partir de 1981. Il est long de 4,909 km et comprend 21 virages. C'est un des rares circuits du championnat du monde qui est dans le sens antihoraire. Et il est très très rapide puisque le record du Tour est détenu par les Wiss Emilton en 2020 en 1 minute 15 et environ 4 dixièmes. Bien évidemment, le record a été battu car la distance a été raccourcie. Évidemment, ce temps a été battu récemment puisque le tracé est plus court qu'avant. Justement, ce circuit a été abandonné en 1999 par la MotoGP et en 2006 par la F1 due à un circuit vieillissant et une sécurité plus tout à fait adaptée à l'époque. Puisque justement, dans un passé assez proche, il y a eu pas mal d'accidents très graves, dont les plus connus sont les accidents mortels lors du même week-end de Ratzenberger et Ayrton Senna sur ce circuit. Ce qui a eu pour conséquence que le circuit a été retiré des championnats du monde de moto et de F1. Depuis, la sécurité a été retravaillée pour accueillir à nouveau la F1 depuis l'année dernière grâce au remaniement du calendrier dû à la pandémie actuelle. Comme on peut le voir grâce au survol, le circuit est vraiment en bordure de la ville, juste derrière la petite rivière, le Santerno. Et il se trouve au pied des vallons qui démarrent juste derrière la ville d'Imola. Pendant cette absence du championnat du monde de F1 sur ce circuit, il a été accueilli des manches du WTCC et des manches du championnat du monde de Superbike également. Et si je raconte pas trop de bêtises, il y a eu aussi des manches de cyclisme. Je ne sais plus exactement sur quelle compétition. Pour en revenir à la F1, au niveau du palmarès, le record du nombre de victoires est détenu par Michael Schumacher actuellement avec 7 victoires à son actif. Avec le trou qu'il a eu entre 2006 et 2020, potentiellement Lewis Hamilton n'a pas pu défendre, n'a pas pu prétendre au nombre de victoires. Il a seulement remporté l'édition de l'année dernière, l'édition 2020. On verra bien ce qui va se passer ce week-end. Peut-être qu'il va aller chercher sa première victoire de la saison. Après, je le rappelle, un premier succès de Max Verstappen en championnat du monde, c'était à Bahrein. On espère également un meilleur résultat pour l'écurie alpine. Parce que ça, c'est quand même pas si bien passé que ça lors de la première manche. Et également pour Sébastien Wettel avec Aston Martin, on espère qu'il fera un meilleur résultat. Pour les à-côtés, ce circuit a également déjà accueilli des concerts, dont le concert d'ACDC par exemple, ou alors divers festivals, le Sonisphère ou autre, et récemment un énorme concert des Guns N'Roses. Bien évidemment, comme chaque vol que l'on effectue dans ces séries, ce ne sont que des vols pour le plaisir. On survole justement les zones qu'on a besoin d'aller découvrir vu des airs. On ne respecte forcément aucune réglementation aérienne. Mais on prend plaisir à regarder tout ça. Et même si par moment, la quantité de bâtiments à l'écran fait un tout petit peu laguer ma machine, ça reste très intéressant de voir que ce circuit se situe dans un espace très verdoyant, vraiment en bordure de ville. Je le trouve vraiment très sympa, que ça soit à survoler ou à regarder à la télé lorsqu'elle est grand prix. On va continuer notre série dans les trois semaines à venir, puisque après cette deuxième manche située en Italie, on partira en direction du Portugal au circuit de Portimao. Un peu dans la même logique que celui d'Imola, on s'y dirigera pour la deuxième année consécutive seulement. La présence de ce circuit est également grâce ou à cause de la pandémie et du remaniement du calendrier. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, ça fait du bien. Pensez bien à vous abonner à la chaîne également pour avoir accès à... Pensez bien à vous abonner également... Pensez bien à vous abonner également et activer la cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'il nous reste à découvrir encore une partie des stades, mais également pour être témoin de la visite de l'ensemble des circuits du championnat du monde de Formule 1. Et on se retrouve très vite. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada